... En mai 2016, en B.A.R. demandait le divorce à Johnny Depp, qu'elle accusait de violence conjugale. La procédure se terminait en août de la même année, notamment après que les deux acteurs aient trouvé un accord financier de 7 millions de dollars, que l'interprète Jacques Sparrow devait verser à son ex-femme. Ce week-end se tenait le Comic-Con de Sandigo auquel Johnny Depp, qui choquait ses fans avec un geste étrange, et on déarrêtait tous les deux de la partie. L'acteur était un invité surprise au panel du Comic-Con au Lâche de Warner Bros, où il a fait la promotion de son nouveau film, Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald. Quant à la jeune femme, elle est apparue lors du panel de Warner Bros. Pour soutenir le prochain film d'Aquaman. Bah alors que ces deux panels se tenaient dans la même salle l'un après l'autre, Johnny Depp et en B.A.R. ont réussi à éviter un moment des plus gênants. Allô au Fuls créant D'entre les apparitions de Johnny Depp et en B.A.R., il n'y avait effectivement pas beaucoup de temps, mais les deux panels se tenaient au même endroit, et il y avait moins d'une heure séparant le départ de l'acteur et l'arrivée de son ex-femme. Cependant, Johnny Depp et en B.A.R. ont réussi à ne pas se croiser sur le chemin. Lorsque l'acteur avait été annoncé au casting de Les Animaux Fantastiques, cela avait créé la polémique car les fans se demandaient pourquoi les allégations de violences domestiques contre Johnny Depp, qui depuis son divorce vit une vraie descente aux enfers, ne l'empêchaient pas d'être impliqués dans le projet. L'autorité